et bonjour tout le monde Nocte est de retour avec un nouveau deck élémentaire élémentairement vôtre comme d'habitude le shaman avait bien marché, est-ce que ça a mieux marché ? est-ce que t'as changé parce que c'est mieux ? ou est-ce que t'as changé parce que tu l'aimes bien ? j'aurais tendance à dire les deux déjà je le préfère et il est juste plus explosif et je pense qu'il manque à shaman vavache qui se traîne un peu trop il fait voler des vaches qu'est-ce qu'il y a de plus explosif qu'une vache qui vole ? une vache qui explose avec de la dynamique une vache avec de la dynamique et bah du coup vu que Nocte s'occupe des élémentaires moi je vais vous parler un petit peu des pirates avec le DH pirate et je te propose qu'on fasse comme la dernière fois deux games chacun comme ça moi je me fais exploser deux fois et après tu remontes le niveau général de ce stream bah hier j'ai fait voleur druide druide ça s'est hyper bien passé alors j'ai pris deux miroirs et je leur ai cassé la tête aux deux mais voleur ça commence à être un petit peu plus dur voleur le méta a accéléré avec tous les autres decks qui sont arrivés ça commence à pas être simple ou un prêtre un prêtre ? moi je pense à un highlander je le sais pas je viens de décrire la tier list pour Jojip et prêtre c'est encore Zarimi le meilleur deck oui oui c'est celui que je rencontre le plus très triste d'ailleurs comme druide c'était quoi que tu jouais ? c'était juste le rampe ? rampe un peu standard ? non c'est un dégât d'essor combo oh ça m'intéresse ça je te montrerai ça bon alors tu peux aller voir la vidéo elle est déjà sortie sinon je te la montrerai est-ce que je me dis je suis deuxième et si c'est un Zarimi et qu'il met son dragon 1-2 qui donne plus 1-1 il prend un grand avant-goût du KO dans sa mouille ouais ouais je suis bien d'accord après est-ce qu'on veut non non c'est trop gourmand de garder falaises ah si je garde falaises j'enlève avant-goût et j'espère aller chercher une arme ou la 0-2 ah non non je pense que le mulligan il est bon comme ça c'est au cas où ces Zarimi on a le coeur brûlant à ne pas confondre avec le coeur coulant qui est un dessert alors que le coeur brûlant est une carte qui va dans la gueule ah ah la grande question on va le duel le duel entre la chaussette la chaussette belliqueuse quand ils sont ensemble en vrai les deux c'est possible aussi les deux il faut vraiment qu'ils jouent quelque chose parce que du coup au prochain tour il faut vraiment que je fasse avant-goût du KO au pouvoir non je pense que je vais faire chaussette parce que de toute façon je vais pas taper à ce tour donc démon que je le pose maintenant au prochain tour ça va rien changer parce qu'il va monter à deux mes chaussettes aussi ah d'accord ah d'accord bon c'est un prêtre défensif à quel point on est dans la violence moi j'aime bien être dans la violence moi j'aime bien la violence au prochain tour on fait glyph allez bonjour enchanté c'est l'équipe violence le FC violence FC violence ah ça serait un bon nom c'est dans un jeu vidéo de foot ou un truc comme ça alors qu'est-ce que tu joues moi je suis le FC violence c'est-à-dire on ne joue que en tacle on marque pas de but on fait rien juste des tacles toute la journée oh non non on fait quand même glyph un jour je vais créer un tournoi pour une raison x ou y je l'appellerai le tournoi de la violence c'est décidé tu peux appeler ça le HSV ça les gens ils sont là en mode bon ouais c'est juste un nom machin c'est vrai quand on te demande mais qu'est-ce que ça veut dire le Hearthstone violence ah ok oh 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 c'est chouette là oh bah du coup là on fait saut de saut le coeur et avant goût tu fais le coeur toi parce que j'ai déjà deux pour taper moi j'allais mettre un avant goût du coup je sais pas j'ai envie de me débarrasser de la 4x4 bah oui mais je peux taper avec ma tête euh ouais mais autant ne pas lui rendre de PV enfin parce que tu veux faire quoi à la place il est que à deux bah mettre ça pour que s'il le tue pas mon saut il explose non si si mais ça peut se faire aussi oh moi il est à 28 c'est pas très grave de lui rendre des PV maintenant après on a le démon t'as raison vas-y c'est un risque c'est un risque je pense qui qui en vaut la peine oh mais franchement ces prêtres défensifs les glyphes c'est bien les glyphes ça va être très bien on aura assez vite besoin de se refaire une main en plus ouais bah là on va voir si tu pas l'un d'eux on est vraiment vraiment bien après il tient bien ça c'est le souci de ce DH ce DH en fait quand tu le joues t'as l'impression que c'est l'un des meilleurs decks ou t'as l'impression que le deck est nul il n'y a pas vraiment d'entre deux soit la personne te tient soit la personne explose au tour 4 ok je comprends pas c'est débile là il va juste prendre de l'attaque notre petit gars là bah ouais enfin ça sert à je pense qu'il a juste fait ça pour la tempo mais c'est dommage bah il pouvait pas échanger avec le sien en fait il a juste posé une 3-3 ouais alors après je dis alors si en vrai il y a une vraie réflexion la réflexion c'est est-ce que je fais Ziliax Glyph ou est-ce que je fais démon Ziliax moi tu fais démon Ziliax et cœur brûlant dans sa et So So tu pars du principe qu'il va te clear le bord ouais en fait si je fais cœur brûlant je finis avec quoi parce que ma tête elle va dans sa tête il n'y a pas de débat il n'a pas de pièce ça le gars on est d'accord mais il a pièce bah non c'est moi qui a la pièce ah ouais on a pièce alors non parce que j'étais en train de me dire ah oui si là il y a la roue à 6 c'est ça le problème donc il y a quand même des bonnes chances qu'il nous clear donc on peut faire en soi le démon Ziliax et le saut je vais faire ça 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 tout simplement s'il a pas la OE j'aurai largement de quoi le tuer au prochain tour s'il a la OE j'ai des pirates qui reviennent tout de suite après je peux poser ça et continuer d'attaquer genre je ferai ça ça et glyph ah oui s'il ne clear pas il prend le tarif le tarif est total c'est ça qui est fort avec DH c'est que DH c'est une classe qui déjà naturellement tape très fort du coup quand t'en rajoute alors il va falloir faire des maths un peu en vrai ça va ça aurait pu être pire oui je suis très content moi il me reste 3 créages je suis très content alors attends parce que lui vous êtes vraiment un T1 monsieur ? je vais vous taper fort pour un T1 et en plus le coeur brûle en mon ziliac c'est oui bon alors j'ai dit que j'allais réfléchir mais en fait je vais pas tant réfléchir que ça ouais c'est pour ça en fait il y a des fois où en tant que coach je suis obligé de dire bon prenez le temps comptez allez-y et puis il y a des fois de toute façon t'as pas de place sur le board quoi qu'il arrive que t'es létal ou pas c'est le même play voilà moi l'idée c'était je posais mon démon je tapais avec tout si j'avais létal coeur brûlant si j'avais pas létal glyph on était pas sur vous voyez on était pas sur je dois changer tout le play il faut que je recalcule tout vite appelez-moi un expert comptable on était sur bon je vais dans la gueule et ensuite selon le bruit de couinement que fait l'adversaire j'adapte chasseur alors j'ai fait la tier liste et chasseur secret et ben il s'en est pas trop mal sorti j'en ai pas croisé un seul et ben c'est le premier que j'ai croisé et quand j'ai vu la liste parce que il faut savoir avec Nocte on aime tous les deux beaucoup chasseurs à toutes les extensions quand un chasseur il sort on se dit allez on va essayer et cette année ils nous ont ils ont essayé de nous pousser chasseur secret on l'a essayé combien de fois l'extension d'avant au moins une fois c'est sûr est-ce qu'on l'a réessayé avec le mini set ou quand il y a eu un patch ou une connerie du genre oui on a quand il y a eu produit neuf qui a été qui est sorti du coup c'est ça qu'il y avait qu'on l'a retesté voilà et ben sachez que les deux fois on s'est dit c'est pas top oui bah c'est le saut de toute façon avec Ozen on curve voilà oui oui non mais mon cerveau pendant une seconde a dit tu as eu une ondulance tu pourrais faire coeur brûlant puis ensuite on s'est vite repris on s'est dit mais non c'est débile tu arrêtes maintenant ils sont sympas tes serpents 1-1 est-ce que je peux te présenter mes pirates charge de 2 d'ailleurs moi c'est une question que je me pose qui a eu l'idée de donner charge à ces pirates qui s'est dit pour 2 3-1-1 charge tout va bien je ne comprends pas comment saut saut de saut dans les airs d'ailleurs saut de saut c'est trop compliqué pour moi je ne comprends pas comment cette carte a passé l'équilibrage je peux être très honnête en vrai le deck ne me sent pas non plus trop injuste le deck n'est pas trop fort je pense juste que c'est cette carte à 2 qui est trop forte non le deck en lui même il est correct c'est un très bon deck aggro mais ta fronte guerrier tu as envie de sauter par la fenêtre il y a des contres moi à un moment je suis tombé contre un chaman qui m'a fait pièce le sort à 5 qui a invoqué des élémentaires 2-4 qui donnaient de l'armure into encore ce soir le tour d'après j'ai appelé ma maman pour savoir comment elle allait me changer les idées il faut Kane est-ce qu'on l'a dans cette liste ? oui le premier coaching qu'on a fait le jour de l'extension Léo il a dit je ferais bien un DH je lui ai tout de suite dit mais Kane immédiatement dans un deck comme ça qui a quasiment comme unique but dans la vie que d'envoyer son adversaire chez le dentiste Kane me semblait tout indiqué c'est pas un pirate mais ah bah quand même on a réussi le Rubik's Cube le Rubik's Cube ah oui le plateau pardon euh ouais mais on va juste faire falaise ouais est-ce qu'on l'a ah oui je l'utilise pour tuer 7-3 ouais c'est vrai qu'elle est chiantile peut-ce que je tue la 2-4 ? ouais je pense que oui ça fait beaucoup de trade il peut encore il peut encore booster une fois son board je pense là il faut prendre en compte qu'il a les Yormungars encore en moins oui d'accord mais ces serpents peuvent déjà trade mes 2-2 et ils boostent pas les PV ok il va trade avec des 7-1 mais il va trade quand même je veux dire qu'il trade avec des 2-1 ou des 7-1 qu'est-ce que ça change pas grand chose mais il faut qu'il trade bah voilà bah du coup s'il faut qu'il trade moi je vais aller mettre des patates que mine de rien ça là je vais pouvoir taper en réinvoquer il va falloir le tuer à un moment parce que j'ai pas de pioche bon je dis j'ai pas de pioche si ça c'est de la pioche mais il va falloir finir quand même après je pense que chasseur secret alors je ne sais pas si c'est chasseur secret ça ressemble très fort à chasseur toutou chasseur secret il faut quand même dire il y a piège explot dans le deck et piège explot je pense que des haches ça fait mal il pleure oh non oeil on va tout jouer je crois que je vais tout jouer et pas me poser de questions bon par contre ça je veux les PV donc coeur brûlant à gauche je veux l'attaque ça tombe à pic évidemment aucun suspense aucun suspense ouh une autre falaise et ben tu vois j'ai le vertige mais falaise j'aime bien bonne carte alors 5 et ben je peux trade ça parce que de toute façon 2 falaises ça fait l'étal 2 falaises un coup d'arme c'est bon bon bah le deck marche ok on va voir on va pas ne vendons pas la peau du bœuf avant d'avoir chassé l'ours avec la charrue ok tu vois regarde il fait des trucs ok ça va j'ai pas vu marquer vol de vide non l'araignée me double attaque arrêtez madame l'araignée non il y avait un truc qui pouvait encore jouer et qui me faisait peur mais je vais pas le dire parce qu'en plus il peut encore le jouer et Nocte si tu le redis après ce qui s'est passé la dernière vidéo je te déshérite je t'adopte juste pour pouvoir te déshériter je te le dis ouais c'est bon j'ai rien dit j'ai droit à un méritage mais il pouvait jouer Zilliax parce que s'il avait pris le Zilliax qui baissait son coup en fonction de la quantité de créa sur le board le Zilliax était pas cher et par pas cher je veux dire qu'à mon avis il aurait pu en jouer deux et ben voilà DH en plus je monte c'était vraiment c'est DH après j'ai pas affronté des mauvais match-up j'ai affronté quoi j'ai affronté chasseur ça a été un peu promenade il avait pas eu d'outil défensif etc et la première game c'était contre Prêtre Prêtre si mais j'ai eu la pioche Prêtre j'ai eu deux glyphes qui nous ont bien bien fait tenir et mine de rien en fait le deck a du mal alors moi j'ai construit le deck j'ai changé un petit peu c'est à dire je joue deux glyphes et un parapente plus les deux ça tombe à pic donc mine de rien je pioche j'ai un peu j'ai un peu abusé sur la pioche mais du coup moi j'aime bien le deck parce qu'en fait alors ça c'est un truc que moi je fais beaucoup mais je sais pas si c'est correct c'est juste mon style de jeu c'est qu'en fait moi j'aime bien prendre les decks aggro et leur donner un tout petit peu plus de pioche parce que les gens ont tendance à surréagir et à beaucoup beaucoup consommer en early pour tenir et du coup si tu pioches après bah DH mine de rien tour 6 tour 7 tu mets des bonnes patates à 8 ou 10 un peu ce qu'on a fait et en fait les gens ils pensent pas que tu peux faire ça et comme ils ont surconsommé tu vois par exemple sa 4-4 qui fait vol de vie et qui a tué quelque chose bah il l'a joué tôt donc j'ai pu la gérer tranquillement elle lui a pas rendu de PV et derrière j'ai pu construire donc voilà ça c'est des petites optiques de deck aggro que j'aime bien jouer avec le côté psychologique des adversaires qui surréagissent et faire des decks un tout petit peu plus gré on est pas sur quelque chose de fou c'est juste j'ai 3 cartes de pioche là où la majorité des decks en ont 2 pas sur la folie mais voilà des petites astuces comme ça je vous les lance à la gueule vous en faites ce que vous voulez moi de toute façon j'ai fini ma partie maintenant Nocte va nous ébahir avec un deck mage qui est beaucoup trop gros pour l'écran tu m'as envoyé une photo beaucoup énorme en tout cas c'est pas grave tac mais je viens de réaliser j'ai pas besoin que tu me partages l'écran je peux te spec oui non parce que la dernière fois j'ai regardé ton écran mais pourquoi donc je sais pas par réflexe en plus je peux naviguer sur les cartes etc c'est vachement mieux tac 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 où es-tu je te vois pas hop merde parce que je suis sur le serveur américain bon tu veux que je switch ? non je vais regarder ton écran ok où es-tu je fais là je suis là je suis là je suis là et tu es là hop voilà parfait hop hop je peux couper mon partage d'écran et on est tout bon Nocte qui est mieux classé que moi parce qu'elle adore frimer ouais si je voulais primer j'aurais été sur Europe mais encore mieux classé que ça sur Europe bien sûr oh ça traillarde ça traillarde et attends je me fais 3 heures par jour de Hearthstone donc oui j'espère c'est pas faux remarque moi j'ai joué depuis l'extension malgré le fait que en ce moment je construis une maison et j'ai plein de choses à faire d'habitude Hearthstone j'y jouais une fois tous les 3 jours on va dire je me fais une grosse session je fais toutes les quêtes etc là j'ai joué tous les jours depuis l'extension parce que je trouve que l'extension est très réussie je pense que c'est une des meilleures depuis un moment je ne sais pas depuis quand parce que depuis la Rota voilà j'avais bien kiffé Shaman et Lander mais c'est la d'info je l'ai vraiment kiffé un deck oui bah après surtout il y a beaucoup de diversité parce que mine de rien il y a 10 classes qui ont la joie tu peux lancer pendant qu'on raconte je peux lancer ok il y a 10 classes qui sont jouables il y a Prêtre qui n'a pas encore d'archétype sinon toutes les classes ont un archétype au moins correct c'est à dire 52-53% de winrate le seul truc c'est qu'au niveau des stats en légende démoniste et paladin sont les deux qui sont devant avec les mêmes archétypes que l'extension dernière après le démoniste c'est démoniste fatigue et il a rentré plusieurs nouvelles cartes de l'extension ah druide et bah tiens tu verras druide on les croque en général les druides tu verras peut-être si c'est la version que je te disais d'ailleurs je te l'enverrai je t'enverrai la liste où tu regarderas la vidéo tiens tu regarderas la vidéo ça me fait des vues oui je regardais je regardais Nocte elle me donne des vues mais vous allez la voir sur son stream de temps en temps parce que bah voilà Magelem vous allez voir ce que vous verrez sur le stream de Nocte pour les 9 prochains mois du Magelem 9 prochains mois c'est peut-être un peu excessif on a misé sur la stabilité on a tout investi sur le long terme euh garder vestige en vrai c'est pas dégueulasse surtout avec la pièce après moi je t'avoue j'aurais presque gardé Brasseuse mais peut-être que c'est trop mais moi j'aurais presque fait Brasseuse sur Flametain 6 Flametain pour avoir une 3-4 mais peut-être c'est trop c'est ton deck ne te laisse pas influencer par moi c'est un peu gourmand moi je pense qu'on va juste garder Flametain et vestige on entoure Looper et Glawa c'est lourd après heureusement t'as les 2 Flametain tu peux Flametain into Flametain et après tu pièces pièces enfin tu pièces T4 T5 oh mais c'est magnifique ça bon bah j'ai rien dit le talent j'ai rien dit le jeu qui a décidé de déjà nous régaler de j'allais dire de si bon matin mais non il est 22h c'est n'importe quoi oui tu t'es peut-être levé très tard mais non en plus t'as streamé donc non t'as pas l'excuse je pensais à ce prime à 15h donc si si je me suis réveillé on va dire que je suis pas réveillé tôt c'est bien ça en plus tu peux jouer l'araignée avec ouais mais est-ce que c'est pas plus solide de quand même faire pouvoir faire vestigeant un pur directement sur le prochain tour ah ça c'est toi qui sais encore une fois c'est ton deck moi je vois la pièce et je me dis je peux envoyer parce qu'au prochain tour je me dis j'ai pièce gladiateur ou un truc comme ça mais c'est vrai que contre druide peut-être que t'as pas envie de piocher etc t'as peut-être juste envie de bourrer la tête c'est ça puis au delà de ça c'est une 7-4 c'est solide ouais après gladiateur c'est quoi c'est 4-4 gladiateur c'est une 4-4 tu dis 7-4 mais là t'as une 3-2 au prochain tour t'as une 4-4 je sais pas c'est toi qui sais c'est ton deck ne te laisse pas influencer par quelqu'un qui n'a jamais joué mage élémentaire moi j'ai joué voleur élémentaire et j'allais dans la gueule alors vas-y si t'as ton plan t'as ton plan ah je réfléchis je réfléchis mais je pense qu'on va je pense qu'on va effectivement rester comme ça on va piu-piusser qu'au prochain tour 1 voilà alors lui je crois qu'il a pas compris qu'il allait se faire aggro lui il s'est dit ça va j'ai le temps il est en train d'être tranquille mais t'as pas le temps en fait regarde bam voilà est-ce que nous on te piu-piou est-ce qu'on a quelconque intérêt à pièce quelque chose bah en vrai alors attends si normalement c'est le deck que je pense au prochain tour tu prends matron donc la 3-4 et puis des trucs sachant que matron balayage sur la 7-4 c'est très très solide pour lui donc si tu pièces moi j'enverrai pas l'éclat glaciaire si tu pièces pour moi c'est pour la 1-2 parce que sinon t'as balayage qui est vraiment très douloureux bah l'intérêt c'est de plus j'ai une carte de plus sur gladiateur ça fait qu'on empêcherait 3 au lieu de 2 ouais après je me dis s'il te fait matron qui est une 3-4 est-ce que t'as pas meilleur compte de tenter un tour looper pour la faire sauter et du coup tu joueras pas gladiateur au prochain tour pour garder un maximum de tempo ouais non mais du coup je pense qu'on garde la pièce on cherche peut-être un peu midi à 14h ici non non parce que en soi moi je pensais à matron swipe mais s'il fait matron et juste il joue un autre dragon tu pourras toujours avec la glacière l'autre dragon et pas avoir à ton soucier bon là il va faire quoi matron Drake de Kectoret peut-être il y en a encore quelques zigotos qui me jouent ça je l'ai pas vu moi dans le deck moi je pensais à Drake de Chia voilà ça ça prend avec la glacière alors je sais jamais comment il marche l'entoure looper il met 3 fois 2 au hasard ouais c'est ça c'est pas il en choisit 1 et il lui met 6 non donc il peut très bien mettre 2 dans la 4-6 4 ans dans le héros exact ok bon de toute façon pour moi le play il est évident ouais on freeze je pioche pas d'abord ah si araignée attends araignée ou non gladiateur c'est plus solide ah non pour moi je fais araignée éclat glaciaire pièce rock'n'roll ah moi je suis pas là pour piocher moi je gèle Chia et je vais tout gueule mais après ouais non ça me va c'est et puis au pire ça te mettra vachement bien pour gladiateur t'auras joué 3 t'auras joué 3 LM moi là j'avais quand même l'impression attends j'ai fait une connerie là oh j'ai fait une connerie putain ah bah oui il fallait pièce oui pardon je te l'ai mal dit my bad c'est pour moi non mais j'ai été trop vite aussi j'ai été trop vite mais après là au moins tu lui dis soit t'as ce qu'il faut soit t'as perdu exact ouais bah c'est un peu couillon parce que si j'avais pas mis sort d'or et bah l'A2-2 survivait au swipe oui bah c'était pour ça en fait que j'aimais bien le play c'est que tu étais pas si bon tu peux te rassurer sur le fait qu'elle aurait pas survécu au swipe mais du coup c'est ça le deck que je te disais et le deck est vraiment bien je trouve on a joué tellement 3 tonnes d'élémentaires et ça ça reste d'aller nous aurais récupéré le falottier oui 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 le falottier ça touche c'est une petite gelée non ? euh oui pour tenir en vrai si par hasard il est obligé de mettre 7-4-6 dedans et que ton gladiateur il tient le tour c'est la fête là du coup falottier va être à quoi 7 oula ça y est alors bienvenue dans les problèmes Nocter ouais là c'est double au fil de l'eau et puis Piu Piu Cocktail oui là les problèmes de type problématique mais tu vois je trouve que le deck est vraiment bien très honnêtement je l'ai testé un petit peu je l'ai fait dans l'autre vidéo il a bien bien déroulé et là oula 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 bon apparemment il est à violence lande le gars non mais ce druid est vraiment bon ce druid est vraiment bon c'est pour ça que j'étais pas fan de jouer gladiateur et que je voulais vraiment mettre du tempo c'est parce que quand ce genre de tour là arrive t'es contente d'avoir des cartes en main mais c'est pas le tu vois est-ce que t'es mort non pas encore ouais mais attends parce qu'il reste des cartes non il a pas récupéré sa boisson de zéro ou il a tout claqué il a tout claqué il avait tout claqué alors euh lui il fait 7 c'est ouais mais tu fais que 8 c'était one off oh c'est dommage oh c'est dommage non non il fait 7 en comptabilisant le fait que je joue un élémentaire j'entendais oui mais du coup si je joue un élémentaire à 1 tu met tes falotiers tête ping ça fait 8 pas la mana pour faire tout ça non mais il faut chercher la solution dans synthétisation je pense euh tête 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 euh qu'est-ce qu'on a d'autre bah ou alors tu falotiers la 4-6 je falotiers la 4-6 et t'essaies de reprendre le board comme ça genre tu joues ton aquarchiviste falotiers la 4-6 il te reste 3 mana et puis tu poses du board et il va falloir pinguer la 2-1 j'imagine oui euh la 1-1 la 2-1 ah bah moi je pense la 2-1 je pense qu'il faut que tu partes du principe qu'il a pas de sort c'est fou hein à chaque fois qu'on joue ce deck ensemble il t'arrive des bricoles c'est terrible je sais pas t'es maudit il y a quelque chose comme ça après moi j'ai dit que j'aimais pas trop le deck mais mais j'ai pas souhaité du mal non plus tu vois oh la la oh la taule oh la la oh bah ripin' pepperoni oh bah oui bah ripin' ce que tu veux même pas les pepperoni tu peux rajouter des trucs mais je suis content parce que du coup on a bien vu le druide non parce que moi ma vidéo d'hier le druide bon j'étais plus en mode j'ai fait des dragons et j'ai gagné un match miroir là on comprend bien pourquoi ce druide est fort voilà merci Nocte pour l'avoir montré j'avais blablaté quand on fait que j'allais jouer demain DH Pirate bah au final je vais jouer druide combo oui mais montre nous magellem quand même avant ah oui 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 non on va refaire notre petite game de magellem ah mais tu dis demain on stream je suis perdu euh non magellem là maintenant tout de suite vas-y gagne magellem quand même oui de toute manière on va garder avec archivist le reste ça dégage on est contre un chaman chaman en général c'est chaman pirate on va essayer d'aller d'aller vite bon c'est bon en vrai en tour looper avec aquarchivist contre chaman pirate c'est ah putain je sais plus parler contre chaman pirate c'est pas si mal allez vas-y c'est pas une carte de chaman pirate ça non c'est une carte de chaman chaman rainbow je sais pas trop comment jouer contre rainbow j'en ai quasiment pas croisé je crois ou bien alors je ne me suis pas rendu compte que j'en avais croisé c'est aussi une possibilité en relou un peu en vrai est-ce que je fais par revenant falotir à 3-3 je pense c'est un peu ça mais pour prendre le board je pense c'est la meilleure manière de le faire parce que en tour looper c'est beaucoup trop aléatoire c'est pas une prise de board aussi puissante que ce qu'on fait là puissante on met des guillemets c'est pas non plus c'est pas non plus à foire à la saucisse foire à la saucisse carré ouais bah on va faire un tour looper on va voir ce qu'il se passe après de toute façon c'était un tour looper avec la glacière oui pas beaucoup de chance je me rends pas compte il y a beaucoup de il y a beaucoup d'effets aléatoires dans le deck je veux dire les seuls facteurs vraiment aléatoires c'est synthétisation lui là justement la 2-3 et la 7-4 tout ce qu'il y a en vrai on fait éclat glacière ping ça on la trade mais je pense qu'on fait ça et on joue le mini LM qu'on récupère bah oui si t'as un mana autant de jouer après quand on joue ensemble je vois que tu as un talent fou pour ne jamais piocher cette 3-2 qui fait masse de board mais oui c'est super chiant du deck pour faire du board on l'a pas vu une seule fois c'est terrible l'autre jour déjà enfin hier quand on a quand on a joué le deck on l'a pas vu là aujourd'hui non plus et là elle va arriver dans la main juste pour me faire mentir exprès j'ai essayé de faire des techniques un peu pour la faire venir mais ça a pas marché hop et on se débarrasse de celle-ci ah c'est triste voilà le saut de saut non monsieur fromage il nous fait une sortie fromageur en vrai on fait rock'n'roll on se débarrasse d'une 4-5 avec 2-3 et rock'n'roll et skater dans la 4-5 restante ouais après c'est le moment où là tu dois défendre la défense on va pas perdre contre monsieur fromage donc t'es attention il y a un standing il y a un standing ah bah il semblerait que par rapport à la vidéo de l'autre jour les tendances se sont inversées tu auras gagné 2 j'aurais perdu 2 non mais monsieur là il faut pas sortir le macaron ça se fait macaron avec le saut c'est fort c'est solide effectivement oh la la oh putain non oh la violence oh bon j'ai pas les mots et je vais pas les chercher plus longtemps ça sent le décès ah bah t'as 36 pv mais ils vont vite baisser est-ce que tu veux qu'on cède et en relancer une dernière je te l'offre ouais ouais faisons ça faisons ça non parce que je peux pas te laisser partir comme ça là tu vas nous faire tu vas déprimer c'est pas possible je vais y repenser on est là pour dire aux gens d'aller sur ton stream et toi tu fais briller tous les autres decks après c'est bien on voit le méta etc mais pour l'instant le pirate contre Hélène 3-0 pour les pirates là pour mettre les autres decks en lumière c'est ça Noctel fait briller les gens c'est ça au final je me sacrifie est-ce qu'on peut dire que tu es une boule disco dans un sens si tu mets assez de lumière potentiellement attends faut que je trouve faut que je trouve de la colle et des petits bouts de miroirs brisés pour me les coller dessus visage c'est solide un compte démo surtout avec la pièce visage j'ai dit je dois dire vestige visage c'est bien aussi après je ne sais pas ce que ce serait comme l'élème visage mais je pense comme ça c'est pas mal bon on a une sortie qui est ok petit accor chivis on serait on serait en or ok très bien et il fait quoi très en ouais très en bon moi j'ai fait une game contre ce deck là et le mec s'est gentiment mis très très bas en pv et je lui ai fallouti la tête et j'ai gagné oui c'est comme ça que je suis passé toutes mes games de ce match up euh je vois pas l'intérêt de pièce éclat oh non en général les gens sont sont polis et ils se mettent des dégâts eux-mêmes donc trade pas trade allez monsieur il faut prendre une décision non la gueule gueule mi gueule ah mi gueule allez bravo ah tacatapata araignée ouais tant pis il va se mettre ça dedans ouais ouais mais t'as un super tour 3 maintenant ouais et ensuite j'ai un beau tour 4 non non c'est pas dégueulasse ouais et puis t'as les skaters pour ces géants au final c'est comme ça que tu tiens tu tiens pendant une heure en jouant ces géants exact très bien allez nocté ça sent bon ça sent bon pour une fois ça sent pas le fromage ni le pâté là ça sent j'adorerais qu'il y ait une carte pâtée dans le jeu il y a déjà maintenant il y a une carte fromage ça va venir à un moment ils vont nous faire une extension sur la France on a déjà fromage ils vont nous faire pâté et baguette on va freeze de monsieur ici oui rock'n'roll si j'arrive je pense que tu peux value parce qu'en fait ça lui met dans une situation embêtante c'est à dire qu'en fait il veut déjà mettre une 1-1 dans ta 2-1 donc s'il met une 1-1 dans ta 2-1 il peut pas tuer ta 3-2 avec une 1-1 voilà et maintenant aha on t'a bien fait il fait bon spirituel ah non ah non le pouvoir héroïque après le trade je crie attention ah non même en top 1000 si même les top 1000 ils commencent à faire des fautes ah non non mais j'en ai marre d'appeler les cartes moi j'en ai marre de te le dire d'arrêter d'appeler les cartes donc maintenant moi je te laisse faire c'était game quoi ? il a oublié de jouer monsieur monsieur vous avez pas fini vous êtes vous êtes en plein milieu de tour là surprenant ouais attends pourquoi tu pièces est-ce que c'est pas juste bien de faire surgisseur non ça fait beaucoup de bord là oui bah ça fait oui oui non ça en fait 4 c'est vrai que c'est solide je sais pas tu voulais faire quoi pièce vestige ouais je t'ai resté là ouais mais vestige c'est une 7-4 si tu tues pas la 4-4 il te la trade gratos en genre 5 games c'est la première fois qu'on le voit c'est impressionnant et comme par hasard c'est la game que tu vas gagner incréable c'est fou alors ça n'aura absolument aucun rapport alors là écoutez c'est ta faute écoute moi je te le dis j'ai essayé de te protéger mais je peux pas tout faire non plus là maintenant tu cherches les problèmes bon ça c'est le ziliax de démoniste voilà tu peux remettre ta souris sur cette infernal ouais bien sûr pourquoi c'est une 6-6 pour 4 ah ça c'est bonne question qu'est-ce que c'est que ces conneries genre les mecs ils se sont vraiment dire non mais si tu joues ça t4 si ça se trouve tu vas perdre des points de vie non qu'est-ce que c'est comme le saut tu sais du du chasseur de démon qui a testé la carte et se dit bon ça passe et non ça passe pas tu vas faire quoi tu vas double trade la 6-6 là ouais je pense et on fait skater sur 8-8 là tu vois je me demande si je fais pas vestige parce que si tu trades la 6-6 vestige il va sûrement tuer 1-1-4-1 et t'as de grandes chances de te retrouver avec une 7-4 qui pourra trade le géant ouais c'est pas faux et du coup tu peux économiser du gel parce que ça va t'es à 22 même s'il te met un coup de géant dans la tête il te tuera pas et derrière si tu pas le géant tu peux récupérer 16 non par contre le jeu non non je suis désolé pardon Noctet c'est ma faute je suis désolé non là non là non en plus moi j'ai appelé bien moi j'ai dit ton vestige il va tuer la 4-1 oui bah oui normalement dans une réalité normale elle la fait perdre celle là celle là ça va être ma faute que tu la perdes est-ce qu'on peut arrêter de faire l'aléatoire j'en ai marre de lui en face aussi on perd pas contre lui Noctet je m'en fous on le dédosse on le dédosse on le dédosse ça suffit on perd pas contre lui il joue trop mal oh vas-y je dis du mal des gens sachez le maintenant c'est bon Noctet on se connait depuis longtemps on peut dire des conneries on peut être méchant avec les gens évidemment bon et bah voilà je dirais pas de jouer ça parce que ça va pas tuer le géant ça va encore être ma faute dangereux mais est-ce qu'on pièce l'araignée par contre en termes de questions qui a du sens par contre attends parce que c'est pas si on pièce l'araignée c'est est-ce qu'on joue l'araignée d'abord ouais voilà parce que sinon tu fais quoi tu fais tu veux le double gelée juste pour prendre 16 ou après c'est flammetain je pense que c'est flammetain à la place mais ouais non je peux faire flammetain si tu veux après je ne sais pas c'est quoi la curve de ton deck en vrai ta curve elle s'arrête à 5 t'as encore besoin de cette pièce alors tu vas être à 7 non 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 c'est bon c'est fine c'est bien ça aussi ouais on va pas le jouer non on a appris la première fois non moi je propose des plays qui normalement ont de bonnes chances d'arriver parce que t'avais quand même 7 shots à 25% sachant qu'une fois que t'avais tué la 1-1 tu passais à 33% c'est à dire que t'as raté genre je vais pas compter quand est-ce que la 1-1 est morte mais t'as raté genre 4 fois 25% puis 3 fois 33% ah c'est ça d'un voilà moi c'est pas pour dire mais à un moment s'il n'y a pas d'effort moi je peux pas bosser alors est-ce qu'il y a quelque chose à nous proposer le bon monsieur en face des chouchous bon bah chouchou écoute ça va attends pense qu'il a un serviteur à moins 6 ah oui bah c'est moins bien ça va c'est bon on s'est inquiété non mais on s'est inquiété pour rien on s'excuse de vous avoir réveillé en pleine nuit vous pouvez retourner vous coucher tout va bien this is fine oh si trade à quoi il sert ce trade Raven à quoi sert ce trade ah il est pas couillant c'est dommage je ne vois pas quel est l'intérêt de ce vestige par contre pour 7 je ne sais pas si c'est bien mais pour 7 tu peux geler tout le bord je ne pense pas que ce soit nécessaire je pense que juste la 3-4 dans la 8-4 c'est bien la 3-4 non la 3-4 que tu as en main pour la geler oui et après la question c'est qu'est-ce que tu fais avec les deux manas qui restent après tu peux juste faire geler de goudron flammetain et tu te dis qu'en fait il va trade avec ses trucs à 3 et 2 PV là et tu foutras un vestige impur ça préparera le vestige ouais moi ça me plaît on va dans la gueule là du coup ouais moi je vais dans la gueule moi je veux pas de respect pour ce genre là il a fait trop de mauvais play pour pas que j'aille dans sa gueule il est trop ivre c'est ça c'est ça non mais à un moment la seule raison pour laquelle il est encore dans cette game c'est parce que ton vestige impur a raté un truc sinon honnêtement cette game était finie à 3 tours et puis pareil tu joues un peu avec la nourriture parce qu'on aurait pioché deux falottiers on serait déjà la vidéo serait finie les gens seraient tranquillement en train de faire autre chose c'est un scandale Noctel je pense je pense que tu essayes de t'accaparer ouais je vais la refaire je vais la refaire cette phrase parce que moi je commence je me suis emballé j'ai essayé un mot trop compliqué pour moi même de t'accaparer ma chaîne YouTube je pense ah ouais carrément bah moi je vois que ça cette game ne peut être que ça ouais c'est du hold up de chaîne YouTube exactement je prends le temps des gens en faisant durer la vidéo j'empêche de faire d'autres activités super intéressantes comme tricoter on ne voit pas ta caméra mais est-ce que tu serais pas en train de porter une cagoule oh si j'ai un 9 mm dans la main oh non non mais sérieusement là il est pas cool on va pas se faire remonter j'ai envie c'est vraiment non par contre si tu perds cette game si tu perds cette game Nocte à un moment il faut piocher Fallotier je le dis comme ça pour info mais à un moment il faut piocher Fallotier je pense que là ils vont faire vestige et on va devoir balancer nos skaters mais tu peux faire vestige d'abord si t'aimes l'aléatoire ah bah non parce que ça baisse le vestige de 2 oui ça changerait oui vas-y non si tu gagnes un ping en vrai le ping il peut être important euh donc on fait un ping sur une 4 bah non après tu vestiges d'abord t'es des ping bon pio pio time on verra après ah bah voilà lui il a un peu mieux bossé alors qu'est-ce qu'on gèle on a pas moyen de s'en débarrasser tout de suite en fait dis-toi que ce que tu gèles pas va sûrement trade ton vestige donc moi je me demande si ce que tu gèles pas c'est le taunt parce que t'as envie que ce soit celui qui prenne des dégâts et du coup tu gèles les deux autres parce que s'il trade avec son taunt bah ce sera plus facile de le passer tu vois l'idée donc je fais ces deux là moi je ferai ça après euh encore une fois moi je t'ai fait perdre de game je te le rappelle moi bon j'ai pas le temps mais au moins ça 7-7 là si il trade elle sera plus facile à passer au date ça je suis à 39 c'est vrai mais en fait ce mage là le truc c'est pas vraiment les PV c'est le board et en vrai bon la 3-2 elle a aidé mais vraiment on est sur une moyenne de 1 falotier ou 1 3-2 par game alors que moi je croyais que le but c'était d'en avoir plein bon là par contre Nocte on arrête le suspense euh ce que je te propose pour faire un truc un peu classe finir sur un sur le joli fin tu top deck gladiateur qui te pioche falotier euh moi ça me parle perso c'est un projet que je trouve très intéressant comme ça non mais comme ça tu montres un peu les synergies ah oui vraiment il n'y a aucun respect bon alors lui vraiment le respect est mort ok c'est quoi la suite c'est quoi la suite quoi mais il n'y a rien il n'y a rien qui va la fin est nulle on a perdu 15 minutes extra de vidéo pour ça pour Corbeau je ne l'appelle même plus par son nom il s'appelle Corbeau il ne mérite même pas qu'on la prononce à l'anglaise qu'il fasse ouais mais on a des gens très polis du coup on va dire que mais non mais on l'avait tout mis en place t'as les top deck t'allais faire un truc classe c'était bien t'as fait 3 games et la seule que t'as gagné c'est parce que monsieur s'est pété dessus ouais c'est nul c'est nul si les gens veulent voir des trucs classe aujourd'hui j'ai clippé un super moment sur mon live du jour vous allez voir c'est une petite invocation de Kiar ouais c'est celui que j'ai envoyé sur Discord je le montre je le montre parce que ça suffit alors attends tac bougez pas bougez pas attendez comme ça vous voyez en plus le stream à noctet paf comment ça marche oui on le voit attendez j'enlève le deck paf c'est parti c'est parti ça va être magnifique moi je ne vois rien c'est le mystère bah toi tu l'as vu le clip oui je l'osais je l'ai enregistré attends non mais attends je vais te partager l'écran tu vas nous faire le commentaire noctet vas-y noctet c'est ton moment tu nous vends ton stream c'est maintenant c'est le stream il est où il est là je voulais te dire mon bordel de merde je suis nul en impro mais t'es pas en impro t'es en stream t'es en stream tu revis le moment ok ah c'est ça revis le moment t'es prête euh oui allez c'est noctet qui est en stream et qui va vous parler de ce moment fantastique voilà alors là en gros monsieur décide de reprendre le board ce qui me met dans une position relativement compliquée heureusement je réalise que j'ai un petit sauteur foudroyant en main et du coup je me mets à faire des rides sataniques pour obtenir la tempête de foot dessus est-ce que ça va marcher est-ce que ça va pas marcher roulement de tambour et oui ça va marcher ce qui va m'offrir la game sur le long terme pourquoi faire des rides sataniques ça marche comment ça sur le long terme tempête de foot tout dans la gueule il est où le long terme non mais ça m'a permis de snowball c'est ça que je veux dire mais y'a pas mais y'a pas de long terme il concède et puis c'est tout attends parce qu'en plus pourquoi est-ce qu'on avait besoin de faire des rides sataniques là attends c'est quoi pour obtenir la pour obtenir l'éclair de foudre non mais pour obtenir la tempête je sais mais est-ce qu'on avait besoin de tempête enfin tempête bah sinon on devait quand même beaucoup plus s'en remettre à l'aléatoire tu vois c'est vrai que ton vestige il nous a beaucoup déçu aujourd'hui on va peut-être pas trop lui en demander c'est ça puis surtout que là y'a 12 dégâts sur la table ok c'était bien euh oui non mais bravo bravo bah voilà si vous allez sur le stream à Nocte vous verrez ce qu'un vrai mage élémentaire est capable de faire pas celui qui vient sur mes vidéos après j'ai dit du mal du deck j'ai dit que moi le deck il m'impressionnait pas de ouf etc mais voilà c'est mon deck quand on pioche bien oui oui non mais quand le deck fait pas de la merde on arrive à des bons résultats euh tec 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 sur la totalité de mes games avec je suis en 22-11 donc ça marche quoi et bah dis donc et le 11 c'est majoritairement ma faute bon bah voilà on vous a tenu les cuisses pendant 46 minutes c'était très long mais bon on pouvait pas partir comme ça il fallait que que Corbeau jette une game pour qu'on puisse dire que quand même le deck de Nocte il fonctionne on fait des gros bisous euh je sais pas pendant combien de temps je vais faire du Hearthstone pour l'instant l'extension me plaît bien alors je fais des vidéos sur des decks euh peut-être à un moment ça s'arrêtera on retournera sur Marvel Snap je sais qu'il y a un patch mardi on verra ce que le patch nous réserve et puis d'ici là et bah des gros bisous si vous voulez encore plus de Hearthstone n'hésitez pas à aller voir Nocte sur son stream euh ce n'est absolument pas Nocte Nocte c'est quoi ton stream ? ProtoH underscore HS toujours aussi compliqué mais ouais faites quand même faites quand même l'effort allez la voir en plus elle appelle le futur et tout c'est classe c'est ça voilà moi j'ai une boule de cristal donc si vous voulez voir une stream à boule de cristal qui voit le futur n'hésitez pas et bisous tout le monde salut salut tchou tchou